Musique Bonjour Chantal ! Bonjour Carole ! Alors, lundi 23 avril, nous avons fêté avec la troupe israélienne Nashla Yehuda Yomas Mahout. Je n'étais pas là, j'étais à Bucarest avec la communauté juive roumaine. Et racontez-nous comment ça s'est passé, comment s'est passée cette soirée du lundi 23 avril avec cette troupe ? Alors, déjà j'ai encore dans la tête toutes les chansons, toutes les musiques, toutes les étoiles de ces jeunes israéliens qui sont venus nous rencontrer. Lundi à midi, on a déjeuné tous ensemble dans les jardins de la synagogue. Et la mairie de Cannes les a invités à visiter le palais des festivals. Et tout ça basé sur le cinéma, avec des photos à l'appui. Ils sont partis se reposer ensuite. Et nous les avons retrouvés lundi soir très en forme. Et le repas était magnifique, merveilleusement bien préparé par notre chef Sam et Guy Akuka. Nous avons eu des buffets israéliens. Et ensuite, place au spectacle. Et là, ils nous ont enchantés, émerveillés. Ils ont dansé, chanté, ils ont une force. Ils étaient combien ? 35 ? Et ils étaient exceptionnels. Les gens, je pense que cette fois-ci, c'est une fête réussie jusqu'au bout. Les gens étaient très très heureux. Très heureux de les accueillir. Mais très heureux de participer à cet engouement. D'avoir enfin une jeunesse chez nous à Cannes. Oui, de fêter ces 70 ans tous ensemble aussi. Oui, parce qu'on les a fêtés toute la semaine précédente. Mais là, c'était la clôture de notre semaine. C'était, voilà, on s'est déportés. Parce qu'on était quand même 155 personnes. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les Tunisiens. On s'est déportés pendant une heure et demie à Tel Aviv. C'est la première fois qu'ils se projetaient là. Oui, oui, parce que c'est une troupe de jeunes de entre 13 ans et 15 ans, voire 17 ans. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Ils sortent de familles défavorisées ou sans parents. Et ils sont pris en charge par l'association Viso. Et on leur apprend à chanter, à danser, à faire du théâtre. Et c'est la première fois qu'ils voyageaient. La première fois qu'ils découvraient la France. Donc, ils sont arrivés la semaine dernière. Ils ont fait 5 jours sur Paris. Et ensuite Nîmes. Et ensuite Cannes. Là, c'est normal parce que Cannes, c'est... C'est la ville de festivals et de festivals. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'était la clôture. Eh bien, écoutez, Chantal, qu'est-ce que vous nous préparez comme prochain événement ? Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas nous, ce ne sera pas la Viso. Mais ce sera la communauté de Cannes qui va parler, qui va fêter l'Akba Omer le mercredi 2 mai. Et ça, je pense que je vais laisser la place à M. le rabbin David Moyal. Qui va nous en expliquer. Très, très bien vous parler de tout ça. A très bientôt. A très bientôt, Chantal. Merci, Carole. Et merci, à la prochaine. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada